salut alors qu'est ce que je branle aujourd'hui avec ce bidon tu vois je fais cramer des cadres des cadres de miel prophylaxie par le feu alors pourquoi je fais brûler ces cadres bon je vais vous faire voir c'est des cadres plein de miel d'accord plein de miel pourquoi je fais brûler ces cadres parce que il ya deux ans pas l'an dernier l'année d'avant j'ai des ruches qui sont mortes là où j'habitais avant d'accord j'ai pas pu m'en occuper bon ben c'est mort quand je suis allé pour sortir les os quand je suis allé mettre les os c'était vu en pleine forme d'accord quand je suis revenu deux mois après pour sortir les os j'ai trouvé ça tu vois j'ai trouvé ça tu vois envahi de faustègne alors qu'est ce que j'ai branlé j'ai tout rapatrié dans un coin j'ai tout tenu fermé toi c'était fermé comme ça il y a une toiture dessous une toiture dessous là c'est gris apropolis plus gris arène par dessus pour qu'il y ait aucune abeille qui puisse rentrer dedans aucune abeille ne puisse rentrer dedans donc là dedans qu'est ce qui s'est passé les faustègnes toutes les faustègnes sont crevées d'accord pourquoi j'ai pas ouvert pendant un an ces cadres pleines de faustègne parce que si tu ouvres ça au moment où tu ouvres tu en as des dizaines et des dizaines qui s'envolent et elles s'envolent elles sont pas loin du rucher elles sont à 50 mètres elles vont y aller tout de suite elles vont le trouver très vite le rucher donc si tu veux gangréner ton rucher avec de la faustègne tu fais ça tu ouvres les trucs pleines faustègne pas loin des ruches voilà donc moi comme je voulais pas faire ça j'ai laissé tout ça fermé jusqu'à maintenant pour le détruire destruction par le feu d'accord alors je vais vous mettre sur le pied et je vous montre un peu le chantier comment je fais comment je fais mais c'est pas compliqué attend on va régler ça voilà alors sorti cadre tu vois c'est des cadres plein de miel des cadres plein de miel tu vois adieu le adieu tout ça tout ça ici vous inquiétez pas mais elle ou pas ça va cramer avec le bois et la cire qui a ça crame ça je le sais parce que c'est pas la première fois que je le fais voilà ok donc là tout ça ça s'appelle la prophylaxie par le feu regarde un peu le chantier regarde un peu ce tas de merde regarde ce tas de merde alors je vais pas gratter ces cadres là pour les restaurer même pas question tout ça part au feu je sais pas de quoi les ruches sont trouvées il y a deux ans que ça m'arrive dans la merde là tout ça c'est au feu je vais peut-être restaurer les hausses si possible allez tu mais comprends évidemment la fumée vient toujours vers vous voilà qu'aujourd'hui on fait ménage ménage de printemps allez hop allez le feu et le foie il faut encore et ciao bye bye voilà fire and burn all this burn all this voilà d'accord je précise je précise parce que il y a toujours des gens qui vont me dire encore des réflexions pourries ah ouais alors il est à remarquer il est à remarquer que les réflexions pourries sont toujours faites par des bonhommes et pas par des meufs aucune nana ne fait une réflexion de merde c'est toujours des mecs des connards des connards des casse-couilles des gens qui veulent faire péter leur science alors si vous voulez faire péter votre science ayez des ruches et faites moi voir comment vous faites d'accord parce que les ruches n'inquiète pas je vais vous raconter les aventures que j'ai eues bon voilà donc aujourd'hui nettoyage par le feu tu vois voilà tu vois tout le tas de merde voilà alors comme par hasard on fait brûler des cadres des cadres plein de cire et plein de miel plein de miel regarde tout ça de hausse plein tu vois voilà allez je vous laisse là dessus cogitez bien réfléchissez ouais allez-y salut les gens à plus